Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et d'être courtois dans les commentaires. Du côté du Mali, Bamako a-t-il perdu le soutien de l'Algérie ? En effet, dans un entretien accordé au Figaro et paru le 30 décembre 2022, le président algérien Abdelmadjib Teboun estime que l'argent investi par l'agente au Mali pour s'offrir les services des mercenaires du groupe russe Wagner serait plus utile s'ils étaient investis dans des projets économiques. L'agent que coûte cette présence serait mieux placé et plus utile s'il allait dans le développement au Sahel à déclarer le chef de l'État algérien. Cette critique n'est pas nouvelle. Mais le fait qu'elle vienne du voisin algérien a surpris plus d'un. D'autant plus que l'Algérie avait jusque-là été d'un soutien régional important. Les deux pays avaient même entrepris de relancer la mise en œuvre de l'accord d'Algérie signé le 15 mai et le 20 juin 2015 à Bamako pour le retour de la paix au Mali. L'autre élément de surprise vient de ce que l'Algérie est de loin un allié peut-être le plus important de Moscou en Afrique. Même si la déclaration du chef de l'exécutif algérien ne va pas dans le sens de remettre en cause la présence de Wagner en termes de menaces sécuritaires comme exprimé par la France, le Ghana et d'autres pays de la zone ouest africaine, d'aucuns pensent qu'il y a de l'eau dans le vinaigre entre Bamako et Algérie. Le récent retrait des troupes armées, notamment Touareg, dans la mise en œuvre de l'accord d'Algérie pourrait-il expliquer cette sortie du président Abdelmadjine Thiboun ? Le chef de l'État algérien exprimait-il ainsi son impatience devant les difficultés que feraient les autorités de transition dans la mise en œuvre de l'accord ? Eh bien, chers spectateurs, c'est tout pour cette note d'informations. Que pensez-vous de ce contentieux qui se vient entre le Mali et l'Algérie ? Laissez-nous en commentaire vos impressions et à très bientôt pour une nouvelle note d'informations.